L'actualité du jour, les étalons affrontent tout à l'heure les FENEC d'Algérie. Nous sommes en contact de nos équipes de reportage sur place à Boaké. La Cine à Savadougou, bonjour. Dites-nous, est-ce que nous sommes prêts ? Bonjour Caroline, bonjour amis téléspectateurs de la radio-diffusion télévision du Burkina. Nous sommes là ici au stage de la paix de Boaké, comme vous le constatez, et en pleine répétition à H moins quelques minutes maintenant pour cette affiche entre l'Algérie et le Burkina Faso. Oui Caroline, nous sommes prêts, les étalons sont prêts, la bataille aura lieu ici pour le leadership de ce groupe. Vous connaissez la position du Burkina, vous connaissez aussi la position de cette équipe algérienne. Et tout à l'heure, sous le coup de 14h en direct sur la radio-diffusion télévision du Burkina Faso, nous verrons si les étalons sont capables de véritablement prendre une option sérieuse pour la qualification pour les huitièmes de finale. Nous restons avec vous, c'est la seconde partie, la seconde sortie des étalons. Quel est le meilleur scénario pour les étalons ce soir ? Et dites-nous si tous les joueurs sont opérationnels. Oui Caroline, oui Caroline, le scénario vous le connaissez, les étalons sont déjà premiers de ce groupe avec 3 points grâce à l'EV, victoire sur la Mauritanie. L'Algérie a fait un match nul face à l'Angola, l'Algérie a obligation des résultats. Les étalons, s'ils gagnent cet après-midi, sont déjà qualifiés pour les huitièmes, mais à défaut de gagner un match nul, il permettra au Burkina d'avoir déjà 4 points, une option aussi sérieuse pour la qualification. Une défaite, ce qui n'est pas souhaitable, ne serait pas suicidaire pour cette équipe des étalons du Burkina Faso. Voici les différents scénarios, le meilleur scénario, vous pouvez l'imaginer, c'est une victoire sur cette équipe définie d'Algérie. Vous connaissez en l'histoire entre le Burkina et l'Algérie, toujours calé par cette équipe algérienne. C'est une belle occasion, comme l'a dit Hubert Velud, de prendre une belle revanche sur cette équipe algérienne. Ce sera tout à l'heure, sous le coup de 14h, nous serons en direct pour vous faire vivre cette rencontre ici entre Algériens et Burkina.